Bonjour à vous les cancers, je vous retrouve pour faire vos tirages du mois de juin 2020. Alors, si j'ai un petit peu le nez bouché, si j'ai l'air d'avoir le nez bouché, si j'éternue, si je me gratte le nez, tout ça, c'est normal, vous n'étonnez pas, c'est les allergies pour ceux qui connaissent. Voilà, alors, on va faire ensemble, comme d'habitude pour ceux qui me regardent, un premier tirage général et un deuxième sentimental. Ces tirages restent généraux, donc si vous parlez, prenez-les, sinon laissez-les de côté. Le but, ce n'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, le but c'est de faire quelque chose ici, là, qui va vous aider, je l'espère. Voilà, alors, déjà, sans plus tarder, pour le premier tirage, j'ai le sentiment que pendant le mois de juin 2020, la plupart d'entre vous, vous allez vous éloigner de quelque chose de toxique. Vous allez vraiment vous libérer. Je ressens une libération. Je ressens comme si vous démarrez quelque chose d'autre. Vous laissez quelque chose du passé au passé et vous passez à quelque chose de différent. Vous passez à quelque chose d'autre. Pour certains, je le dis, pour certains, ça peut être la fin d'une relation, mais pour moi, cette carte de la fusion, c'est aussi vous terminer quelque chose, peut-être une habitude, vous voyez, parce qu'on a la carte, c'est la seule arcane majeure que j'ai pour vous qui, au final, a renversé le diable. C'est la fin de peut-être, je ne sais pas, une habitude que vous aviez, une routine que vous aviez, je ne sais pas, une manière de voir le monde. Il y a vraiment quelque chose qui change. Vous voyez la vie différemment. Alors déjà, je dis ça, mon nez commence à couler, c'est n'importe quoi. Toujours comme ça, ça me coule. Je suis là, je fais la vidéo juste avant, je fais le tirage, j'éternue pas, tout ça, tranquillou, et puis j'ai pas le nez qui coule ou quoi que ce soit. Et puis dès que je commence la vidéo, ça y est, c'est parti. Enfin bref, pour venir à vous, c'est vous le sujet du tirage, j'ai le sentiment vraiment que pour certains, ça va demander vraiment de couper, de trancher, de dire je laisse certaines choses, certaines personnes derrière moi, parce que je sais que de toute façon, c'est plus ce qu'il me faut. Parce que chez vous, on retrouve le 5 d'épée et le 6 d'épée. Ce sont deux cartes qui se suivent et on a avec la carte de l'arme qui revient un peu avec l'idée du 5 d'épée. Alors, il me semble que j'avais aussi en carte de coupe, on y reviendra juste après, on a le 2 de denier, le 7 de denier, des cartes que je pense avoir déjà vu chez vous. Donc, si vous voulez, j'ai le sentiment que vous allez vraiment décider de laisser quelque chose derrière vous, de dire voilà, maintenant, je pense plus à moi, je décide plus à moi. Et c'est pas grave si je perds certaines personnes ou si je perds un peu d'argent ou si je perds un peu de mon temps, c'est-à-dire parce que je m'investis dans quelque chose de nouveau et du coup, je peux plus faire certaines choses dans ma vie. De toute façon, c'est un besoin que vous avez, c'est un besoin, on retrouve la carte de la nécessité ici. Il y a un besoin très très fort pour vous, en fait, de partir de quelque chose, comme je vous ai dit, de toxique, partir de quelque chose qui vous limitait, qui vous faisait du mal, qui vous empêchait d'avancer. Une situation qui, au final, vous demandait énormément d'efforts, énormément d'énergie de votre part. Et là, je pense que vous, voilà, vous passez vraiment à autre chose. Le 6 d'épée, c'est une carte où on décide de... On monte sur le bateau, on a toujours nos épées, donc on a toujours notre petit mental, toujours un petit peu peut-être des regrets pour le passer. Mais on sait que là où on va, il y a quelque chose de différent. Et c'est aussi une période de guérison. C'est une période, en fait, où on détruit un petit peu certaines choses qui ne nous servent plus. Mais le 6 d'épée aussi, pour certains, là, comme je vois, ça peut être un déménagement. Là, j'ai avec le 4 de bâton. Ça peut être un déménagement. Ou alors, vraiment, pour beaucoup, un changement de boulot aussi. C'est quelque chose que je vois très fort. En tout cas, pour certains... Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Je ressens que pour certains, cette idée du diable à l'envers que je vois là, c'est une idée de vous émanciper de tout ce qui a pu être limitant, de tous les poids qui ont pu être là. Et pour moi, je pense que vous décidez de faire ça parce que vous avez d'autres chats à fouetter, tout simplement. C'est comme si, là, en gros, ce qu'on voit ici, vous êtes donc le premier signe de l'été. Vous êtes un signe cardinal. Donc, les signes cardinaux aiment commencer des choses. Ils aiment faire des nouvelles choses. Et je pense, là, avec le 7 de denier, ce 2 de denier, et on y reviendra juste après, là, valet de bâton, as de bâton. Il y a, si vous voulez, c'est comme si vous sentiez que vous devez aller de l'avant. Voilà, encore une fois, cette nécessité, cette nécessité d'avancer parce que vous avez envie de vous investir dans de nouvelles choses. Vous avez envie de voir la vie différemment. Vous avez envie de changer votre routine, envie de changer comment les choses fonctionnent. Ici, là, on a la carte de l'ordre pour vous. Donc, cette carte de l'ordre, c'est, comme je l'ai dit, nécessiter un besoin de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose de bien. Alors, ici, on a une seule arcane majeure qui est le diable. Tout le reste, ce sont des arcanes mineures. Les arcanes mineures sont un petit peu moins significatives parce qu'on a tendance à beaucoup plus se manifester dans des situations quotidiennes, des petits événements petit à petit. Alors que les arcanes majeures, ça va vraiment montrer une étape vitale. Et pour moi, quand on arrive au diable, au niveau de notre cheminement, c'est qu'on a... Alors, à l'endroit, d'accord ? Il y a vraiment très peu de cartes que je fais à l'envers, mais là, je ressens chez vous. Alors, pour vous expliquer, c'est ça où vous étiez avant. La carte du diable, c'est vous investir dans de nouvelles choses. Mais c'est l'idée... Alors, je ne sais pas si certains ont vu la série de Lucifer, en fait. Et au final, j'adore cette série parce que ça montre vraiment qu'est-ce que c'est la carte du diable. C'est le fait de vouloir s'amuser, de penser à soi, de faire des choses pour soi, faire grandir son image de soi. Mais c'est aussi le diable, tout ce qui a à trait avec l'argent, la sexualité, etc. C'est vraiment toutes les choses qu'on pense qu'on a besoin à tout prix pour vivre. Mais après, dans mon cheminement, on va se rendre compte, surtout quand on arrive avec la maison de Dieu après, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir ces choses-là dans notre vie pour être heureux. Et je pense que c'est ce que vous arrivez à la réalisation avec la carte du diable. C'est qu'il y avait beaucoup de choses dans votre vie que vous disiez, bon, voilà, je suis obligé d'avoir ça dans ma vie. Et vous vous rendez compte qu'en fait, non. Moi, je pense qu'ici, vous allez garder l'essentiel. Vous allez garder l'essentiel de ce qui vous rend heureux. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de fautes ou que vous n'aurez plus d'erreurs ou que vous allez vous séparer de toutes vos mauvaises habitudes. Ce que ça veut dire, c'est qu'une étape à la fois, je ressens que vous ressentez ce besoin de vous recentrer sur vous et d'arrêter de passer du temps avec des personnes ou faire des choses que vous savez vous limitent à la carte du diable. Au final, au début, c'est bien beau. Voilà, ça peut être, imaginez ça comme, imaginez, je ne sais pas, vous rencontrez une personne, ça se passe super bien au début, vous avez une très, très bonne alchimie et puis vous commencez à vous rendre compte que cette relation, c'est plus un poids qu'autre chose parce qu'au final, cette personne, peut-être qu'elle a des gros problèmes et que vous, vous êtes là à essayer de résoudre les problèmes de cette personne ou de l'aider et vous vous rendez compte que vous, ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc, l'énergie du diable, c'est ça. Et moi, je pense que c'est ça que vous êtes en train de dépasser pendant le mois de juin. Voilà. Alors, ce qu'on voit ensuite, alors, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allé un petit peu comme ça, comme d'habitude. Pour certains, avec ce 5 d'épée et cette carte de l'arme, vous allez avoir certains conflits. Voilà. Vous allez avoir des conflits avec les autres parce que vous faites face, en fait, à ces personnes du type diable. Vous faites face, en fait, à ces situations qui vous demandent de vous affirmer et qui vous demandent la vie, il va vous tester pour voir, OK, tu sais que cette chose ou cette personne ou cette attitude envers la vie est nocive pour toi, mais est-ce que tu es prêt à trancher ? Est-ce que tu es prêt à dire ce que tu penses ? Est-ce que tu es prêt à être honnête ? Donc là, c'est ça que vous allez avoir. Vous allez devoir trancher. Et je pense que pour beaucoup, vous allez beaucoup plus travailler sur vous, en fait. Beaucoup plus vous concentrer sur vous. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est une grosse nécessité. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est très, très, très important. Une nécessité de mettre les choses dans l'ordre dans votre vie parce qu'on retrouve juste après pour vous le valet de bâton, l'as de bâton. Donc, cette carte montre que vous, de manière générale, vous voulez passer à autre chose. Vous sentez que la vie a plus à vous offrir. Vous avez peut-être d'autres projets pour la vie. Vous avez d'autres choses que vous voulez manifester dans votre vie. Et voilà pourquoi vous ressentez de manière aussi forte que votre vie doit changer. C'est même plus juste un désir de dire, j'aimerais bien que ma vie change. C'est, je sens que je suis obligé de changer quelque chose dans ma vie. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et moi, je vois vraiment que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez commencer, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être dans votre travail. Plus, moi, j'ai le sentiment, on a les données ici. Je pense plus que c'est quelque chose qui est lié à votre travail, d'accord ? C'est quelque chose qui est lié à vos finances, à comment vous débrouiller au niveau matériel. Mais le bâton, c'est surtout un désir personnel. Voilà, je pense que pour beaucoup, vous vous libérez de quelque chose de toxique pour vraiment, en fait, beaucoup plus prendre du temps pour faire les choses qui ont de l'importance pour vous. Vous voyez ? C'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple, parce que j'ai beaucoup de personnes des fois qui vont me le dire dans les commentaires, en consultation gelée, des personnes qui font quelque chose à côté. Je donne un exemple, qui font les cartes ou qui font du Reiki ou qui font différentes choses. Mais elles ont toujours un boulot à côté et elles se disent qu'elles n'aiment pas trop ce boulot, mais elles y restent quand même parce que je dis que ça paye les factures. Et là, en fait, avec ce set de deniers, ce que je vois ici, c'est que vous vous dites « Maintenant, je vais beaucoup plus me concentrer sur ce qui a de la valeur pour moi. » C'est ça qui est très vital. Vous allez vous investir, vous allez continuer, vous allez être patient, vous allez dire « Ok, je vais continuer à m'investir dans ce qui a de la valeur pour moi » parce que c'est juste ça, c'est juste que vous, vous voulez aller de l'avant tout simplement. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'avec cette carte de l'oméga et la carte de la lumière, c'est que vous terminez quelque chose de douloureux, comme je vous l'ai dit encore une fois. C'est le même message, mais que je vous répète sous différentes formes. Avec ces deux cartes-là, la carte de la lumière, c'est la meilleure carte de ce jeu. Donc, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, vous allez peut-être devoir faire face à certains... Vous allez devoir un petit peu faire preuve de diplomatie, vous allez devoir faire preuve de patience. Je ressens aussi avec ce set de deniers. Il y a des choses qui ne vont pas arriver comme ça d'un coup. Vous allez devoir peut-être faire face à certains ralentissements. Mais je pense que ce qui est en train de se faire, ce que vous êtes en train de conclure pendant le mois de juin va vous permettre de recréer quelque chose de plus stable, de plus agréable, quelque chose qui vous rend plus joyeux, plutôt que d'être dans le conflit. Pour moi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a du conflit qui s'en va. Il y a vraiment une partie conflictuelle en vous qui s'en va. Et le conflit de chez les autres qui part. C'est normal parce que vous, quand vous décidez de ne plus être dans ce conflit, que vous décidez de ne plus être dans cette bataille constante avec les autres, il y a ces personnes-là, elles commencent à changer ou alors elles partent, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, l'autre carte que j'ai pour vous, on a avec ce 5 d'épée, ce chevalier d'épée. Donc, c'est une carte, c'est la seule carte de cours avec le valet de bâton que vous avez ici. Donc, le chevalier d'épée, il faut savoir un truc, c'est qu'il est motivé par un but et il se dit que de toute façon, il a son idée en tête, il sait qu'il va réussir. Il y va, il avance, c'est le chevalier, donc il avance sur son cheval et des fois, il peut être impatient, mais il y va encore une fois et il tranche et il n'hésite pas à dire ce qu'il pense aux autres. Il n'hésite pas à dire ces 4 vérités aux gens en face parce que, tout simplement, lui, il croit en quelque chose et si les gens ne croient pas en la même chose que lui, ce n'est pas grave, mais lui, il va continuer d'avancer. Donc, ce que je ressens très fortement, c'est que vous, vous avez une idée là. Vous avez une idée pendant ce mois-là de juin et du coup, vous ne laissez personne vous contrarrer sur votre idée. Vous ne laissez personne vous dire mais que vous n'allez pas y arriver. Vous ne laissez personne vous limiter. Si la personne vous limite, vous passez à autre chose ou alors vous réglez la solution. Et pour certains, comme je vous dis, vous allez garder l'essentiel. Je pense que c'est le message général chez vous pour le signe du cancer, c'est vous garder l'essentiel dans votre vie. Vous gardez ce qui marche. Ce qui ne marche plus, vous vous en séparez. Et de toute façon, pendant le mois de mai et le mois de juin, j'ai fait quand même pas mal de signes pour le mois de juin, je vois qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de personnes qui, voilà, c'est juste, on termine, on passe à autre chose, la vie est différente, la vie ne sera plus jamais comme avant. Donc, avec cette carte de fusion et ce 3 de denier, ce que je ressens, c'est que vous allez beaucoup plus voir, ouais, c'est ça, ok, avec ce 5 de bâton, vous allez beaucoup plus ressentir qui c'est au niveau relationnel que vous devez garder et qui c'est que vous devez mettre derrière vous. Quelles sont les personnes qui sont là pour vous rendre votre vie véritable en fer ou au contraire les personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir, même quand vous avez un petit coup de blouse, vous voyez ? Quelles sont les personnes qui sont là pour vous aider ? Parce que ce que je ressens, c'est que pour vous, si vous décidez de faire tout ça, c'est parce que le cancer, vous êtes un signe énormément porté sur les autres. Vous êtes un signe protecteur. Et je pense que vous vous rendez compte que vous en avez marre de protéger les mauvaises personnes. Il y a une certaine protection de votre énergie qui se fait, encore une fois, parce que c'est nécessaire, non pas parce que c'est un choix. Vous avez le choix, mais vous sentez que ce choix, il est devenu de plus en plus fort et que vous devez trancher ou devez passer à autre chose. Je vais prendre juste quelques cartes de plus. C'est la même chose. C'est exactement la même chose depuis tout à l'heure. On a ce roi de nier avec ce pendu. C'est vous vous débloquez. Vous vous débloquez. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Vous vous débloquez, vous mettez terme à quelque chose de douloureux. Et comme on le voit au final sur le pendu qui a un petit peu la lumière autour, c'est une carte d'éveil, le pendu. C'est une carte où on a beaucoup galéré, on a eu beaucoup de mal à avancer, mais quelque part, on a compris un message de l'univers. On a compris ce que la vie voulait nous faire passer. Et je pense que vous comprenez. Et du coup, là, vous vous débloquez. Et surtout, pour la plupart d'entre vous, avec ce 4 de bâton, cette carte du roi de denier, vous allez avoir au niveau financier aussi, ça va changer pour vous. Au niveau financier, vous allez mieux vous en sortir. Voilà ce que je vois. Alors, je vais dire, parce que je pense que j'ai deux autres cartes à dire. 6 de bâton, 10 de coupe. Vous allez vous rendre compte. Voilà, encore une fois, c'est le même message que j'ai à vous dire. Encore une fois, c'est... Ce 10 de coupe, il est là pour vous dire qu'à travers le mois de juin, vous allez vraiment vous rendre compte de qui c'est que vous voulez garder dans votre vie. Voilà. Pour avancer. Vous avancez plus maintenant avec les mauvaises personnes. C'est clair et net. Voilà. On a au niveau du petit oracle des animaux de pouvoir, on a la chouette et on a la belette. Alors, la belette, c'est une carte qui est arrivée et pourtant, j'en ai énormément de cartes dans ce jeu. La belette, elle est arrivée beaucoup dans les tirages et elle le dit. « J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. » Donc là, ce qu'on vous dit, après, vous allez voir, on a la chouette et la chouette, on vous dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Donc là, ce que je ressens, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'au final, je pense qu'avec ce pendu et cette carte de la lumière, vous voyez ce qui doit être fait. Pour moi, vous avez une certaine clarté d'esprit pendant le mois de juin qui est assez impressionnante. Vous allez faire ce qui est nécessaire pour vous rééquilibrer. Vous allez voir vraiment quelles sont les bonnes personnes, quelles sont les bonnes habitudes à garder, quelles sont les routines à éliminer, quels sont les changements à mettre en place. Pour moi, vous réussissez parce que vous y allez petit à petit, mais surtout, vous acceptez de trancher avec ce chevalier d'épée. Vous acceptez de trancher et de vous faire confiance. Donc, c'est quand même un tirage très, très motivant, parce que dans ce tirage, vous allez vraiment apprendre à faire le tri. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le tirage général des cancers. Moi, j'ai fini. Je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. Les cancers, au niveau sentimental, ce que je ressens, pour moi, ça va surtout parler pour les personnes qui sont célibataires. Ou, ouais, je pense que c'est surtout ça. C'est un tirage un petit peu particulier, comme quasiment tous mes tirages. Alors, la carte qui vous représente actuellement, on a le 7 de coupe. Alors, ce qu'il faut savoir avec le 7 de coupe, c'est une carte un petit peu difficile dans le sens où on est un petit peu perdu. On ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas quel choix on doit prendre. On ne sait pas quelle route on doit emprunter. Et on a surtout plein de choses devant nous, mais on a des difficultés à ressentir et à se dire, ok, c'est ça qu'il me faut. Alors, ce qui se passe par rapport à cette relation, au niveau de mon ressenti, ce que j'ai à vous dire, c'est que vous êtes avec une personne, pour beaucoup, c'est parce que ça peut être une énergie passée, comme ça peut être une énergie qui arrive ou qui est en cours. Alors, j'ai le sentiment que vous vous êtes énormément investi pour une relation et la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui vous a proposé énormément de choses. Une personne qui vous a, quelque part, promis un petit peu de décrocher les étoiles pour vous. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment, cette personne, elle a commencé à mettre des barrières. Elle a commencé à se comporter bizarrement, elle a commencé à se comporter un petit peu, vous, vous n'avez pas compris, je ressens. Comme je vous ai dit, ça peut être une énergie passée, comme quelque chose qui arrive. Vous n'avez vraiment pas compris ce qui se passait entre vous, pourquoi la personne réagissait comme ça. Et je pense que c'est une personne qui n'a en fait pas envie d'être un couple au final. Je n'ai pas cette énergie du magicien, souvent, qui parle d'une personne qui manipule. Mais j'ai le sentiment qu'entre vous et l'autre personne, il y a cette idée de non-communication ou alors cette communication qui est trop difficile parce que vous n'arrivez pas à vous parler. Alors, ce qui est important, là, je ressens dans ce tirage, c'est qu'à travers le mois de juin, ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez peut-être avoir du doute par rapport à cette relation. Vous allez vous dire, du coup, j'ai fait tout ça pour ça, j'ai fait tout ça pour rien quelque part. Mais vous n'avez pas fait tout ça pour rien parce qu'en fait, ce que je pense, c'est que cette relation-là vous a permis de comprendre quelque chose sur vous, de comprendre. C'était des épreuves, là. C'était quelque chose de douloureux que vous avez traversé. Vous avez traversé aussi une certaine solitude, là. Mais ce que je ressens par-dessus tout, c'est que tout ceci vous a permis, vous, d'être plus à l'aise avec qui vous êtes et surtout d'avoir une meilleure estime de vous-même. Voilà ce que je ressens. C'est que vous avez encore un petit peu du mal à accepter peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Pour moi, je pense que cette personne, alors, je n'invente rien de nouveau à chaque fois. Quand je dis des choses comme ça, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une relation où, au final, l'autre personne, ce n'est pas du 50-50. Cette personne n'arrive pas à se décider et tout comme vous. Voilà. On n'a pas beaucoup d'arcane majeure. On a la roue de fortune qu'on y reviendra juste après. On a la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux est l'arcane qui va le plus vous influencer au niveau amoureux pour le mois de juin. L'arcane des amoureux, ce n'est pas... Au début, les gens, ils se disent, surtout quand on commence le tarot, j'ai été ça comme ça de mon côté aussi, en tendance à penser, à se dire, bon, voilà, il y a les amoureux. Donc, s'il y a les amoureux, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de bien entre moi et notre personne. Non, pas du tout. Ça peut être le cas, mais la carte des amoureux, c'est une carte de décision. C'est une carte de choix. C'est une carte où on va décider de faire quelque chose. On décide d'aller à gauche plutôt qu'à droite ou à droite plutôt qu'à gauche. Et là, je pense que pour moi, vous en avez marre d'être avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'en même temps, pour vous, moi, je ressens que vous êtes vraiment investi énormément dans cette relation. Vous avez vraiment travaillé sur vous. Je ressens comme si vous avez développé de nouvelles capacités. Vous avez changé vos croyances, changé vos modes de fonctionnement. Et du coup, vous attendiez que tout ça, ça vous rapproche de l'autre personne. Mais en fait, ce qui s'est passé, et c'est ce que vous allez peut-être vous rendre compte dans ce mois-là, c'est que le fait de changer, plutôt que de vous rapprocher de cette personne, ça vous a encore plus éloigné de cette personne. Et je pense que c'est une réalisation qui va venir pour vous à travers le mois de juin, c'est que vous passez à autre chose. Pour moi, vous passez à autre chose. Alors, maintenant, on arrive à quelque chose de vraiment très très bon, pour moi. J'ai senti que vous êtes actuellement, pour la plupart, bloqué sur une relation. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une relation. Vous n'arrivez pas à avoir quelque chose d'épanoui avec quelqu'un. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans le brouillard, d'où le set de coupe. Par contre, ce que j'ai ressenti très fortement dans ce tirage-là, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose... D'habitude, pour Internet, ça fait quoi ? Au mois de novembre, ça fera deux ans que je fais des vidéos comme ça sur YouTube. Et très rarement, je voyais aussi souvent, pour les douze signes, ça n'a pas été tous les signes, mais pour beaucoup de signes à travers le mois de juin, je voyais, je vois en fait, je ressens comme dit de vous dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive en fait. Voilà, qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et pourquoi en fait, je ne pouvais pas le dire avant ? Parce qu'avant, vous étiez, vous passiez du temps avec les mauvaises personnes et vous ne vous rendiez pas compte que ce n'était pas nécessairement la personne qui vous fallait. Alors, il n'y a pas eu d'erreur. Parce que pour moi, cette relation a été hautement bénéfique pour vous parce qu'elle vous a permis vraiment de vous affirmer, de beaucoup plus évoluer. Et maintenant, on retrouve ce 6 d'épée qui était dans le tirage général aussi. Le 6 d'épée, c'est une carte où on passe à autre chose. C'est une carte où on se régénère, on se soigne. C'est une carte où, bien souvent, quand on est au niveau de la santé, pour moi, quand je l'ai eu pour moi, c'est une carte qui dit que tout va bien se passer mais qu'on est en train de sortir de la maladie. Peut-être que là, on est encore un petit peu, voilà, patraque, mais le jeu nous dit, cette carte nous dit, ne t'inquiète pas, tu te diriges vers quelque chose de mieux. Et voilà, moi, ce que je vois. C'est qu'en plus, l'autre personne, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me dérange, maintenant je le vois, c'est que cette personne, je ne suis pas sûr qu'elle soit fidèle. J'ai même le sentiment que pour certains d'entre vous, vous étiez un petit peu le meilleur ami ou la meilleure amie. C'est-à-dire que vous avez attendu quelque chose avec cette personne, elle vous a fait peut-être miroiter des sentiments ou une relation, mais après, elle commence à vous poser des questions, vous dites, ouais, qu'est-ce que cette fille pense de moi ou qu'est-ce que cet homme pense de moi, est-ce que tu penses que j'ai ma chance et tout. Et vous, vous vous dites, mais pourquoi, quoi ? Je pensais qu'elle avait des sentiments pour moi. Mais je pense que vous êtes plus dans une phase où j'ai cette énergie un petit peu pour vous, le cancer, au niveau des tirages que je fais à chaque fois, vous êtes un petit peu entre les deux. Vous êtes un petit peu entre les deux où vous allez passer à autre chose, mais vous avez encore un petit peu du mal à passer à autre chose. Donc, il faut continuer. Pour moi, on a le valet de coupe, le valet de denier. On a la carte de la réussite. Donc, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour moi. Ça ne sera peut-être pas au mois de juin, parce que j'ai le sentiment, ici, avec cette carte du nadir, que vous allez devoir accepter de faire encore route solitaire. Alors, il y a des gens qui me disent, du coup, moi, j'attends depuis je ne sais pas combien de temps. Alors, il me semble important de donner, parce que j'ai été dans votre position, c'est que quand on est dans une position comme ça où on n'a pas ce qu'on veut, et qu'on se dit, quand est-ce que l'univers va me donner ce que je veux, ce que j'attends, et qu'on dit, il faut encore que je sois patient ou patiente. La plupart du temps, c'est qu'on ne réalise pas qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, et que si on n'a pas encore les choses qu'on veut, c'est parce qu'on n'est pas prêt pour ces choses. Vibratoirement, émotionnellement, on n'est pas prêt pour ces choses-là. Et l'univers, en fait, il vous protège. C'est-à-dire que je le vois dans ma vie, que ce soit, peu importe mes relations, j'ai toujours vu que des fois, je rencontrais des gens au bon moment, que si je les avais rencontrés avant, j'aurais pas pu avoir des relations avec ces personnes-là, parce que j'étais différent. Et ce que je ressens là, c'est qu'avec ce set de deniers, je le ressens ici, là, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, une très très belle relation qui arrive. C'est quelque chose qui arrivera, pour moi, comme ça. C'est pas quelque chose qui arrivera, qui arrivera parce que vous cherchez consciemment à l'avoir. C'est quelque chose que vous allez lâcher prise, et ça va vous tomber dessus, comme je vois avec la roue de fortune. Et le set de deniers, c'est une carte d'encouragement. C'est une carte qui arrive bien souvent quand on a ce sentiment-là qu'on n'a pas ce qu'on veut. On s'investit beaucoup, mais on n'a pas encore ce qu'on veut. Donc, on a ce sentiment qu'on peut baisser les bras. Mais l'univers dit, ne t'arrête pas en si bon chemin. Donc là, pour moi, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Même s'il y a certaines choses que vous avez encore besoin de traverser, je vous le dis, pour ceux qui seront patients, je ressens vraiment une nouvelle relation. Mais pour beaucoup, vous avez besoin de lâcher cette première personne, cette personne que vous avez pensé que c'était vraiment la bonne pour vous. Vous allez devoir, et je pense que même si vous ne l'acceptez pas, pour beaucoup, vous allez le voir quand même pendant le juin, mais pour certains, si vous ne l'acceptez pas, si vous ne le voyez pas, l'univers va vous montrer que de toute façon, ça bloque. Comment savoir si c'est la bonne personne ? Vous voyez par rapport à ses actes. Si la personne, elle met autant d'efforts que vous, si la personne, elle vous appelle, elle vient vous voir, elle vous demande vos nouvelles, et que quand elle a une parole, elle n'a qu'une parole. Si elle vous dit oui, puis qu'après, elle vous dit non, si après, il y a des trucs qui bloquent. Alors, il y aura toujours des blocages, mais l'idée de la bonne personne, c'est que quand quelqu'un veut vraiment développer quelque chose avec vous, les cancers, elle fera ce qu'il faut pour être avec vous. Vous voyez ? Et moi, je sens que c'est plus vous qui vous qualifiez là. Donc, pour beaucoup, comme je vous ai dit, ça peut être une personne passée, peut-être déjà que vous avez laissé partir cette personne, mais rappelez-vous que vous avez besoin de faire un petit chemin solitaire encore pendant quelques temps, et que la bonne personne arrive, mais que vous ne devez pas presser les choses, parce que si vous pressez les choses, vous allez retrouver exactement la même personne. Donc, prenez le temps, laissez les choses faire, ayez conscience qu'on vous guide vers la bonne personne, et que chaque fois, je le dis pour beaucoup de personnes, c'est que quand vous voulez, quand quelqu'un va apprendre à jouer d'un instrument, du piano, de la guitare, ou quand quelqu'un rentre dans un nouveau boulot, et qu'il apprend de nouvelles compétences, on ne s'attend pas à ce que lui, il soit bon en un mois, en deux mois, ou en six mois, ou en même un an, des fois, et même bien souvent, on lui demande de s'investir régulièrement, de travailler, d'évoluer, et puis après, il pourra accéder à un certain niveau. Ça veut dire qu'il faut avoir une... On ne peut pas rusher les étapes, ça fait partie du cheminement. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que je pense que il y a vraiment une belle personne qui arrive, et vous allez vous rendre compte que quand cette personne sera là, vous vous êtes dit, je savais que de toute façon, je n'avais pas de soucis à me faire. Et vous savez que c'est comme ça. Vous savez la plupart du temps que quand on se fait du souci, que quand on est un petit peu perturbé, quand on ne sait pas vraiment où on va aller, quand on a peur pour le futur, regardez en arrière quand vous vous êtes déjà senti comme ça, et voir que la plupart du temps, vous vous êtes fait du sang d'encre pour rien. Ou alors que les choses, oui, il y a eu des choses qui étaient challengeantes, mais ce n'était pas aussi horrible que ce que vous pensiez. Le mental a tendance à avoir le pire, le pire scénario. Alors qu'au final, au final, le pire scénario, il arrive très très rarement. Voilà. Donc, voilà. Soyez patient. Voilà les cancers, ce que j'avais à vous dire pour vous, pour votre signe. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu la musique. De mon côté, j'ai aussi créé une cagnotte. Voilà. J'ai envie de m'acheter une nouvelle caméra pour proposer des vidéos de meilleure qualité. Parce que même là, là encore ça va, on est l'après-midi, je n'ai pas un vilain contre-jour comme quand je fais les vidéos le matin. Mais si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à me faire un don, ça serait vraiment très apprécié. Voilà. De mon côté, les cancers, je vous souhaite un agréable mois de juin 2020. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501